Vous Héloïse, c'est à l'âge de 11 ans qu'une dépression vous a touchée, c'est extrêmement jeune. Qu'est-ce qui vous a fait sombrer si jeune ? Ma mère a fait une tentative de suicide. Mon enfance, jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais heureuse, j'ai été surprotégée par mes parents, vraiment, enfin, heureuse, quoi. Et vos parents aussi ? Du jour au lendemain, on se prend la réalité en face, quoi, et on se dit, tout compte fond, on n'était peut-être pas si heureux que ça, quoi. Donc, à 11 ans, je suis tombée de mon petit nuage, et donc, ça fait mal. Et puis, donc, c'est beaucoup de questions et un grand décalage vis-à-vis des gens de mon âge, quoi. À 11, 12 ans, on n'avait rien à se dire, quoi, parce que moi, je pensais beaucoup à la mort, enfin, beaucoup de questions. Pourquoi on veut mourir ? Pourquoi ? Je pensais, enfin, c'était peut-être débile, mais je pensais au chômage. Donc, beaucoup des points négatifs de la vie, en fait, que je venais de découvrir, que les gens de mon âge, c'était, bah, qu'est-ce qu'on fait samedi soir ? Avec qui je vais sortir ? Alors que moi, à la limite, je m'en foutais, quoi. C'était pas ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez compris, alors, ensuite, dans les mois, dans les années qui ont suivi ? Vous en avez parlé avec votre grand frère, de cette tentative de suicide de votre maman. Qu'est-ce qu'on vous a dit, déjà ? Au début, quand c'est arrivé, on nous a dit que c'était un accident. Et donc, pour nous, c'était un accident. Et jusqu'à temps qu'on trouve des lettres que ma mère avait écrites à mon père et à mon médecin de famille, tout ça. Et donc, là, on n'a pas su, réellement, que c'était une tentative de suicide, mais on savait que c'était pas un accident, quoi. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans... Quelque chose de caché. Dans ça, quoi. Et bon, ma mère était hospitalisée. Et donc, quand elle est revenue, plusieurs mois après... Vous l'avez pas vue, à l'hôpital ? Une fois, je crois. Donc, après, une fois qu'elle est rentrée, quand elle est rentrée, elle nous a dit franchement qu'elle avait eu un moment de faiblesse, qu'elle avait voulu en finir, quoi. Mais que c'était pas de notre faute, en fait. Vous avez quel âge, aujourd'hui ? 21 ans, pour l'instant. Oui. À quel moment vous avez compris qu'il s'agissait d'une dépression ? Enfin, qui a parlé le premier de ce terme ? Tout de suite, j'étais suivie par un pédopsychiatre. Donc, je savais que j'étais malade, que j'avais un problème. Enfin, je vais pas dire un problème, parce que je mettais pas le terme de maladie sur mon mal-être. C'est le terme, mal-être. Et donc, c'est le pédopsychiatre. Et après, le psychiatre qui m'a dit que ça allait pas du tout, quoi. Et vraiment, mon comportement, tous les jours, chez moi, c'était une horreur, quoi. J'étais exécrable, il fallait pas qu'on me parle. L'autre frère ? À part mon frère, mais mes parents, je refusais. Ma mère, il fallait pas qu'elle me parle. Mon père, c'est pareil, quoi. C'était les crises, quoi. J'étais enfermée dans ma chambre et toute seule, quoi. Toute seule. C'était la bougie, dans le noir et toute seule. Comme dans le reportage de Laura, donc. Voilà. Qu'on a perçu tout à l'heure et qu'on verra plus en détail, oui. À 17 ans, vous avez fait, à votre tour, une tentative de suicide ? Oui. Pourquoi, à ce moment-là ? Bon, c'était... C'était latent. C'était... Je crois que c'était... La base était déjà bien établie depuis longtemps. Et bon, j'avais fait un voyage et j'étais vraiment super bien. Et quand je suis rentrée, bah... Le retour du quotidien à la guerre ? Pardon, quoi. C'était le retour, la réalité. Et puis, j'ai pas supporté, quoi. Je me suis hospitalisée et... J'ai cru que ça allait mieux après, quoi. Votre état s'est améliorée à l'hôpital ? Oui, oui. Vous vous êtes sentie plus heureuse, quoi ? Oui, et même avec mes parents, on a réussi à mettre beaucoup de choses au clair, quoi. Mon comportement vis-à-vis d'eux, on a réussi à en parler. Avec votre frère aussi, parce que vous étiez très proche de lui, hein ? Oui. Il est venu vous voir ? Oui, oui. Plusieurs fois. S'inquiéter et... En même temps, ça allait pas, lui non plus. Puisque c'était... Enfin, on était pareil, lui et moi, c'était... Enfin, on avait deux ans de différence, on était... On était pareil, quoi. C'était limite jumeau, quoi, en fait. On pensait la même chose. Mais tu nous avais partagé la même chose, ouais. Et puis, ben, en fin de compte, ben, le fait de... De me faire soigner, moi, ben, ça... C'était un moment de faiblesse, quoi, vis-à-vis de lui. Et... C'est à ce moment-là qu'il a mis fin à ses jours, quoi. Oui. Il s'est électrocuté. Oui. Donc, et... Enfin, je le savais. Enfin, je le savais sans le savoir. C'est-à-dire ? Ben, quand il était venu me voir deux jours avant sa mort, et il y avait des... Enfin, toute la main écorchée. Et bon, il souffrait beaucoup du regard des autres. Il se faisait insulte à longueur de journée. Et c'était un de ses plus gros problèmes, en fait. Et... Donc, quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait à sa main, il m'a dit, j'ai tapé dans un mur au lieu de taper sur quelqu'un. Donc là, j'ai dit, il y a un problème. Pour que mon frère, c'était... C'était un nounours, quoi. C'était... C'est sûr qu'il était grand. Il était costaud. Il faisait 100 kilos. À 19 ans, c'était déjà pas normal. Enfin, pour les gens, c'était pas normal. Mais c'était un nounours. C'était adorable, quoi. Il aurait jamais fait mal à une mouffe, quoi. Donc, je me suis dit, il faut qu'il tape dans un mur. C'est qu'il y a un problème, quoi. Et il n'a pas voulu en parler. Il m'a dit... Il m'a dit, dépêche-toi de sortir. Soigne-toi. Et... Et après, je te paye rien vers mon radin comme il est. Enfin, c'est pas qu'il était radin. C'était très économe. Et là, j'ai rigolé. Je me suis dit, ça va pas. C'est pas toi. Ben non, j'ai dit, t'as un problème. J'ai dit, pour que tu me dises ça, il y a un problème. Il m'a dit, oh, mais non, mais j'ai envie que tu rentres. Ça fait longtemps. Et puis... Donc, le lendemain, j'ai rêvé de sa mort. Et 24 heures après, il m'a dit, ouais, ça a pas raté. Vous avez rêvé de sa mort ? Oui. Donc, j'ai téléphoné chez moi. Je savais qu'elle allait mourir. Au fond de moi, je le sentais. Enfin, je l'ai rêvé. Et le lendemain, je me suis rappelée de mon rêve et je le sentais. C'était au fond de moi, quoi. Je faisais une crise de nerfs à la clinique. Et j'ai appelé chez moi. J'ai appelé chez moi à minuit et demi en disant à ma mère, Pierre-Louis, va mourir. Et ma mère m'a dit, mais non, il vient d'aller coucher. Rendors-toi, ça va aller. C'était qu'un rêve, quoi. Et il est mort à une heure du matin. Et... Très dur, parce que... Il est mort dans sa chambre ? Oui. Oui. Il a laissé une lettre ? Oui. Enfin, quelques mots. Qui disaient quoi ? C'est pas de votre faute. Je vous aime. C'est pas de votre faute. Je vous aime. Est-ce que vous êtes déjà rêvé de penser que votre tentative de suicide, que celle de votre maman l'ont influencée ? Tout le temps. Tout le temps. Parce que je me suis dit qu'il comptait énormément sur moi. Et j'ai eu un moment de faiblesse, un moment d'égarement. Et c'est ça qui l'a perdu, en fait. C'est-à-dire que je n'étais pas là pour l'aider, pour le soutenir. Et ça l'a tué, quoi, en fait. Je me sens responsable, quoi. Et je vis avec ça. Je veux me dire que je suis contente pour lui. Parce que maintenant, il est heureux. Il ne souffre plus. Du regard des gens, tout ça. Il est vraiment heureux. Parce qu'il n'est pas malheureux, quoi. Voilà. Au moins, il souffre. Il ne souffre plus, quoi. Mais je me dis que... Pourtant, il vous laisse un mot en vous disant que c'est de la faute de personne. Je sais. Mais je me dis que c'était peut-être l'exemple à Paul lui donné, quoi. Si pour vous, ça a été comme un sentiment de culpabilité, pour votre mère, qu'est-ce que ça a été, alors ? Une horreur. Pire. Pire. Parce qu'elle se sentait responsable pour moi. Et pour mon frère. Et elle, c'était son fils qu'elle avait perdu. Donc, c'était... Je ne peux même pas dire combien de fois c'était pire. Parce que c'est... Elle est personnée que c'est héréditaire, déjà. Elle est personnée que c'est dans ses gènes. Et que c'est elle qui nous a... Presque qui nous a poussés, en fait, au suicide ou à la dépression, quoi. C'est une crème.